Paris Radio Show avec Broadcast Associés, les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Alain, qui est notre invité ? C'est marrant, cette personne je l'ai croisée souvent dans le salon. Philippe Chapeau, sans qui cet événement n'aurait pas lieu, n'aurait pas eu lieu. Le Paris Radio Show édition 2022, on a un petit peu changé de lieu, on a un petit peu changé de concept. On est arrivé dans un endroit absolument magique, la scène musicale, qui est déjà mythique quelque part, parce que cet endroit accueille des événements qui sont devenus incontournables, notamment dans le monde de la télé, mais aussi dans le monde du spectacle. Il y a, je pense, la comédie musicale Je vais t'aimer qui se produit juste à côté. Il y a des tournages d'émissions de télé, des tournages qui sont aussi très importants qui se déroulent ici. Philippe, le salon va se terminer dans quelques instants. Il est 16h48. On peut déjà faire un premier point, un premier bilan ? Oui, on peut faire un premier bilan. Je suis passé voir les exposants que vous avez reçus tout au long de ces deux jours pour faire justement un peu le retour. Parce que moi, je peux être content, mais si les exposants ne sont pas contents, ça va être compliqué de bien utiliser à faire un salon, surtout quand le salon est gratuit pour les visiteurs et que le seul modèle économique, c'est la partie exposant. Donc non, je pense qu'il y avait un besoin de se retrouver. Oui, après deux ans et demi de rien, puisqu'on n'a vraiment rien fait. Deux ans et demi de crise ? On a fait des choses en ligne, mais on sait très bien comment ça se passe avec les événements en ligne. On reste dix minutes devant l'écran. Il faut se voir, il faut se voir, il faut se parler. Rien ne vaut le présentiel à ce niveau-là. Non, et je pense que tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont pris le risque de venir, parce qu'il y en a qui ont encore peur de se déplacer, il y a eu trois, quatre cas de Covid qui ne sont pas venus parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait le Covid. Donc il y a encore, je pense, une petite crainte, une petite réticence. Mais les chiffres ont parlé et on est pour la première journée plus que satisfait parce qu'on a atteint les objectifs qu'on espérait en se disant « Ah, attention, tous les autres salons, c'est 50% de moins de visiteurs en général et 40 à 50% de moins d'exposants. » Donc nous, on est... Alors, les exposants, on ne va pas en parler parce qu'on a décidé de faire un événement plus petit dans un lieu plus grand pour, comme on avait fait à l'époque, vous savez, quand on était au Centre Étoile Saint-Honoré, on a dit soit on va dans un lieu moyen et si ça grandit, il faudra qu'on rechange à nouveau deux ans plus tard. Donc autant prendre un grand lieu pour se dire « On a la marge. » Et en fait, la grande aile de la visite commençait à être petite en 2020. On avait rempli 190 exposants. Là, on est à 70 exposants. Donc on a réduit considérablement parce que la période et le relancer le salon avec un nouveau lieu, avec des nouvelles dates, avec un nouveau nom. Ça faisait beaucoup de nouveau. Il y a des exposants qui n'ont pas du tout aimé, qui m'ont dit « Non, mais ça fait trop de changements. » « Pourquoi ? » « Ça fait trop de changements. » « Mais c'est bien de changements. » « Et nous, c'est le radio. » « Paris Radio Show, c'est bien quand même. » « La radio, c'est le point de départ. » « C'est le podcast natif. » « D'ailleurs, on lance un magazine, Podcast Magazine parce qu'on est… » « On en a parlé tout à l'heure, oui, avec le gros funding qui est lancé. » « On adore les podcasteurs et toute cette énergie qu'ils apportent, le challenge qui donne aussi aux stations de radio. » « Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Mais le mélange entre les podcasteurs, vous savez, cette hype podcasteur et les radios et la technique. » « Je dis justement, si je fais ça, c'est parce que, comme à l'époque, tu te souviens, quand on a pris le risque de dire « On va mettre les techniciens avec les directeurs des programmes » parce qu'en fait, on a envie qu'ils se parlent. Dans les studios, ils ne se parlaient pas. » « Tout était cloisonné, en fait. Les journalistes, donc la rédaction d'un côté, les techniciens de l'autre, les animateurs. » « Oui. Et on s'est dit, ben non, on va faire venir l'antenne, on va commencer à parler de programmes, on va commencer à faire venir les directeurs des programmes avec les un des radios qui venaient pour une convention des directeurs des programmes, la stratégie et même la musique les deux dernières années puisqu'on a fait des showcases avec Jean-Michel Calitro, avec Cocteau qui ont joué le jeu. » Donc là, l'idée, c'est de continuer ce qu'on faisait en 2020 en plus grand dans un lieu magique qui est la scène musicale et en plus à des dates qui coordonnent et qui se synchronisent avec la fête de la radio. L'Arcom nous a fait confiance dans l'hébergement des assises de la radio. On a eu tous les grands patrons, on n'a jamais eu autant de patrons au Paris Radio Show. C'est la première fois que tous les grands patrons se déplacent. Oui, parce qu'effectivement, on parle des exposants et puis il y a eu toutes les conférences, tous les événements qui ont eu lieu au cours de ces deux jours. Il y a eu les conférences ici au sein des exposants, il y a eu des assises de la radio avec la fête de la radio où on a eu tous les grands patrons qui ont fait quatre grandes tables rondes sur l'avenir et les enjeux du média et leur vision de ce média. Et puis la fête de la radio qui, partout en France, a été fêtée. Donc c'est un moment important pour le média et qui valorise le métier. Et c'est tout ce qu'on a toujours essayé de faire avec papa quand on a lancé l'idée du radio alors qu'il était à l'initiative du CIR aussi, le salon international de radio. Et puis ça n'a pas marché. Donc on a lancé notre propre marque, le rendez-vous annuel des décideurs indépendants des ondes, le radio. Et c'est marrant parce que quand je vais voir les exposants, ils me l'appellent encore le radio. Et moi, ça ne me gêne pas. Et d'ailleurs, moi, dans mes dossiers, j'ai le radio et après je vais, c'est Paris Radio Show 2022, tu vois. Donc c'est marrant, on a gardé ce nom-là. Mais il y a un moment où il faut aussi évoluer. Là, on est dans un nouveau lieu. Et puis tous ces métiers sont en mutation, de toute façon, permanente. Le podcast. Mais bien entendu. Heureusement, c'est ce qui a évolué, la radio. Le podcast et la radio, on l'a bien vu au cours de ces deux journées. C'est complémentaire. Il y a vraiment un amour pour la radio qui est bien présent. On le sent, nous, on est ravis là-dessus. C'est génial. Il y a une bataille quand même de ce hype podcast qui se dit que non, on ne se mélange pas. Je pense qu'on fait tous le même métier. On fait de la narration pour l'imaginaire. On fabrique du contenu. On fait de l'audio. On rajoute de la vidéo. Mais en même temps, effectivement, comme tu le dis, on fait de l'imaginaire. C'est l'imaginaire. On a tous un micro. Moi, je pense que c'est ça. On a tous un micro. C'est ce qui finalement nous unit. Tout le monde, que tu sois podcasteur, que tu sois dans la vidéo ou que tu sois dans la radio, il y a un micro. Et c'est ça qu'on va retenir de la chose. Et ce micro que tu ne pourras pas enlever et qui restera le seul outil analogique qui nous permettra de discuser où on veut cet audio, dans les enceintes connectées, dans les voitures. Et qui, s'il est bien fait, s'il accompagne, s'il est surprenant, s'il est entraînant, et bien fait qu'on y reste et on s'abonne et on continue à l'écouter. Ou alors on l'écoute en direct parce qu'on se dit, cette immédiateté qu'apporte la radio, comme dit Coulé, il a tout compris parce qu'il est en lien déjà avec ses auditeurs. Mais c'est vraiment cette immédiateté-là. La radio est faite normalement pour ne pas être réécoutée. L'immédiateté et le côté nomade, qui est les deux liés, c'est vraiment extraordinaire. Parce que finalement, on peut consommer du son maintenant et de l'image facilement sur son smartphone, avec sa radio dans sa voiture, chez soi. Et ça, c'est vraiment génial. Oui, et puis Hugo Travers, qui était un YouTuber, fait maintenant du podcast. Oui, c'est ça. Il y a un de ses auditeurs qui lui a dit, je t'écoute sous la douche. Il a dit, mais comment tu fais pour m'écouter sous la douche ? Je suis sur YouTube. Il dit, je mets de l'audio. Et là, il a commencé à lancer sa chaîne de podcast. Il cartonne en podcast, en audio. Il n'imaginait pas ça, en fait. Donc, en fait, on se rend compte que c'est un canal qui accompagne, qui permet de le faire n'importe quand, en courant. Moi, les podcasts de Mathieu Stéphanie, Génération Future Self, ou de Julien Sarnoboury, qui est là, dans une conférence, qui fait le podcast Cerno, si vous ne connaissez pas Cerno, écoutez Cerno. C'est un podcast qui est magique. Et avant ça, il avait fait Super Hero, des podcasts de binge audio, qu'il a racheté, parce qu'après, maintenant, il commence à avoir les droits d'auteurs, des gens qui sac à parler, les marques. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que le marché va bien. Ça veut dire qu'il a du sens, et qu'effectivement, il y a du contenu. Il y a du sens, il y a du contenu. Il y a beaucoup d'espoir autour de ça. Oui, et puis, il y a une industrie qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a de la mesure. On sait très bien que le jour où il y a de la mesure, dans un pays ou dans une industrie, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il va y avoir une monétisation, qu'on peut monétiser parce qu'on peut chiffrer. Après, voilà, on ne va pas dire... Il faut du temps pour que ça se régule, pour que tout le monde trouve ses marques. Bien sûr, il faut du temps pour tout ça, mais on sent que ça se met en ordre de marche. Oui, c'est naissant, ça fait 2-3 ans que la mesure est vraiment en place. Voilà, c'est quand même très récent. On a senti les balbutiements les 2-3 ans. Et là, on sent vraiment maintenant qu'il y a une émulation différente. Et ça se met vraiment en ordre de marche. On peut vraiment le dire. Oui, et je pense que c'est là pour durer. C'est là pour durer. La radio est là pour durer. Le podcast est là pour durer. Et l'audio est là pour nous accompagner dans nos vies, où qu'on soit. Et de plus en plus, on parle. Après, il y a tout ce futur de l'intelligence artificielle, de la voix synthétique. Je lui crois à moitié. Mais la voix par le micro analogique, cette bandrade qui vibre. On a vraiment reçu, Sévan, on peut témoigner, on a reçu tout au long de ces 2 journées, on a reçu beaucoup de gens qui nous ont parlé de l'humain. Mettre du sens vraiment dans le côté narratif. La voix, c'est essentiel. Et l'intelligence artificielle, c'est une chose, c'est un outil pour répondre à un certain nombre de besoins. Mais à côté de ça, dans le podcast natif, dans le podcast en général, on sent bien qu'il y a ce besoin justement d'aller chercher de l'émotion, du sens, du contenu. Et ça, vraiment, c'est rassurant. Et je pense surtout que c'est juste une évolution. C'est que les choses ne sont pas faites pour remplacer des choses qui existent déjà, mais pour venir en complément. On a bien dit, quand la radio est apparue, on a bien dit, ah, on ne va plus lire le journal. Ensuite, quand la télé est apparue, on ne va plus écouter la radio. On ne va plus lire le cinéma. Voilà. Et quand la vidéo est arrivée, on m'a dit, on n'ira plus au cinéma. On n'ira plus au cinéma. Et en fin de compte, tout a cohabité de façon complètement différente. Les choses ont appris à vivre ensemble. Et je pense que c'est un petit peu la même chose. Chacun a su tirer parti. On a fait du cinéma à la télé, de la télé au cinéma. Et je pense que les choses apprennent à vivre ensemble. Et elles ont tout à apprendre. Et surtout, ça redonne, je pense, un nouvel essor. Peut-être que la radio avait tendance à ronronner dans certains codes. C'est ce que, exactement. Et peut-être que les podcasts vont inciter à se dire, mais attends, il va peut-être falloir qu'on évolue. En fait, je pense que les podcasts natifs et toute la production challengent énormément la totalité des stations de radio qui avaient une exclusivité de la narration pour certaines radios. Je parle de France Culture et j'en parlais avec la patronne d'une radio publique américaine, NPR, qui disait, pendant la Radio Week en janvier, qui disait qu'on n'a jamais été autant challengés sur l'audio, sur le contenu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des productions aussi bonnes que les nôtres. avec des moyens minimes. Et donc, ils sont challengés. Et le challenge, c'est ça qui est génial. Parce que les radios se disent, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir ? Il faut qu'on fasse nos podcasts natifs. Ah ouais, mais comment ? Mais moi, je connais encore des patrons de radio. Quand tu leur demandes, est-ce que vous écoutez des podcasts ? Ils disent, non, c'est quoi les podcasts ? Enfin, c'est pas quoi, mais non, j'ai jamais écouté un podcast natif. Le mec, il n'a rien compris. Le fait est, Philippe, qu'on a reçu aussi, lors de différentes éditions, des producteurs de France Culture, qui avouent que France Culture, finalement, c'est une audience assez intimiste, et que grâce au podcast, ils ont trouvé un nouveau public. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment, c'est bien la preuve que ça vient en complément du média radio. Et qui plus est la télé, on a pris l'exemple de BFM, BFM, c'est de l'image, et ils font du podcast pour renforcer la ligne éditoriale de la chaîne. Et c'est vraiment un complément de programme qui vient s'ajouter à l'image. Exactement. Donc je pense que tout ça, c'est important pour l'industrie. Donc je pense que la liaison que je fais entre l'époque où les directeurs des programmes rencontrent les techniciens, et maintenant où les podcasts natifs challenge les stations de radio et les directeurs des programmes. Et puis même, la réflexion sur la radio en elle-même, l'horloge d'une radio. Vous savez, cette horloge qu'on fait avec du timing, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut faire de la slow radio ? On peut revenir aussi à des moments où certaines radios ont pris le risque. RMC, l'après-midi, pendant deux heures. Ce n'est pas de la slow radio, ça. Mais si, ça a marché bien. Donc pourquoi est-ce que d'autres radios ne prennent pas ce genre de risque-là ? Tout le monde, pendant des années, a pris des codes. Il y a un code qui a fonctionné à certains moments. On s'est dit, si lui, il fait ça, effectivement, après la page de pub, on va mettre le gros carton, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons d'amener d'autres choses. Et c'est peut-être justement la nouvelle génération, la nouvelle façon de travailler qui va nous dire « Ah tiens, c'est marrant, on n'a pas pensé à ce truc-là. » Et peut-être qu'on peut le faire comme ça. Peut-être qu'on peut voir les choses différemment. On peut être rigoureux sans être rigoriste ou rigide. Et effectivement, apporter de la souplesse dans le programme. Parce que finalement, on a besoin de ça, de se réinventer en permanence. Et effectivement, on peut être professionnel et avoir de la souplesse à côté. C'est ce qui fait que tous les jours, on se réinvente. Et il y a un dernier truc, parce que si on... Enfin, on peut continuer longtemps, comme ça, les gars. Dix ans, dix ans, pas de souplesse. Je vous le dis quand même. Mais une dernière chose aussi. Justement, on fait de la souplesse. J'ai perdu le mon fil, là. Une dernière chose. C'était important. C'était super important. Ça va revenir. Ça va te revenir. Mais en tout cas, c'est vrai que le média ne cesse d'évoluer. Et ça, c'est plutôt bon signe. On a rencontré des gens de différentes régions, des gens qui ont vraiment des formations différentes et qui arrivent sur ces médias avec un enthousiasme qui est, je trouve, lumineux. C'est bien. Ça rappelle un peu les années... Alors, moi, je n'ai pas connu ça, parce que j'étais très, très jeune, mais j'en ai entendu parler par tous les exposants et tous les professionnels qui sont là. Les années 80, c'est cette période où il y avait cette liberté d'expression, cette liberté de durer, de faire des émissions, d'interagir avec... Ah si, j'ai retrouvé mon fil. Super, merci. Il y a une autre chose qui est super importante et que les radios ont un tout petit peu perdu. C'est la... À part certains qui, comme Coé, encore une fois, est proche de ses auditeurs, c'est la communauté. Ah oui, non, mais ça, c'est hyper important. La proximité... La proximité avec l'auditeur. Quand tu écoutes un podcast natif bien fait, tu as l'impression que le mec, il est à côté de toi, qui te parle. Quand tu écoutes la radio, il y a beaucoup d'animateurs qui parlent à tout le monde. Oui, c'est un côté impersonnel. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. On peut dire ce qu'on veut. C'est le côté impersonnel. C'est ce que m'avait dit un grand patron de radio qui m'avait dit « Ouais, il y a des moments où tu bafouilles, mais tu me parles à moi. Et un pote qui me parle, je m'en fous s'il bafouille. » Ça, c'était un grand patron. C'est ce qui m'a... Mais non, 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 mais... Grand par la taille. Quand on me dit un truc qui m'intéresse, je m'en fous de la façon dont il est dit. S'il me dit en s'adressant à moi et en m'intéressant, il dit « Je ne retiens même pas comment c'est dit. » Moi, je vais revenir juste sur un dernier petit truc parce qu'il va falloir qu'on se quitte. Oui, oui, et puis j'ai mon téléphone qui vibre sans arrêt. Je ne sais pas ce qui se passe. Et tout simplement pour dire que là encore où les choses sont complémentaires et où la boucle est bouclée, c'est qu'au début, on est parti de l'écrit. On a fait de l'audio. On lisait l'écrit et que maintenant, l'audio et les podcasts vont être de nouveau sur de l'écrit puisqu'il y a un magazine qui devrait sortir prochainement qui va parler de ce qui se passe si tout se passe bien. Si tout se passe bien, on a lancé notre Kiss Kiss Bang Bang. Je sors la carte. Oui, oui, on a eu l'occasion tout à l'heure de rencontrer... L'objectif, c'est d'essayer d'arriver à 4000 pré-ventes. Là, on a un premier palier à 250. On a eu deux ambassadrices tout à l'heure. Oui, deux ambassadrices qui sont venues nous parler. Il y avait Cindy Haute-Mai. Ah oui, Cindy et Lauriane. Et Lauriane, absolument. Qui étaient dans le coin tout à l'heure, qui sont venus très bien nous en parler. Le QR Code. Oui, le QR Code. En fait, c'est un magazine qui est moderne, qui est tendance et qu'on veut mettre dans les kiosques. Pourquoi ? Parce qu'on veut d'abord démocratiser le podcast. On veut parler des podcasteurs natifs. On le faisait déjà avec notre petit magazine Le Pod. Et là, Le Pod devient grand. Et si on arrive à 4000 pré-ventes, on part en 4 000 kiosques avec 20 000 exemplaires. Et on va parler de quoi dans ce magazine ? On va parler d'abord à des gens qui aiment l'audio. À des gens pour qui l'audio est important dans leur vie. Et on va faire parler de gens pour qui c'est important l'audio dans leur vie. Et comment est-ce qu'ils le vivent ? Comment est-ce qu'ils le fabriquent ? On va parler de matériel, d'équipement. On va parler de mode aussi, de tendance. Parce qu'il y a des objets qu'on peut mettre sur les earpods, sur les casques, des bijoux. Il y a la mode et l'audio. C'est-à-dire, comment est-ce que l'audio est intégré dans les vêtements ? C'est ça, en fait, Podcast Magazine. C'est l'univers de l'audio. Et comment est-ce que le podcast apporte une valeur ajoutée ? Si j'ai bien compris, la sortie est prévue pour le mois d'octobre. Juste avant le Paris Podcast Festival. Et si tout se passe bien en kiosque en octobre, et si tout se passe moins bien, on fait en sorte que tout le monde aille sur le kisskissbankbank.fr, et cherche Podcast Magazine. Vous allez le trouver tout de suite. Et participe. Mais si jamais on n'arrive pas à cet objectif qui est de 4 000 pré-ventes, à partir de là, on sortira. Mais pour ceux qui l'ont pré-achetée, et on ira en kiosque peut-être plus tard, si on arrive à avoir de la pub, à le financer autrement, parce que le papier a augmenté, et la pénurie a été un... En tout cas, la boucle est bouclée, puisqu'on est parti de l'écrit pour aller à l'audio, et on revient à l'écrit. Donc, ce qui prouve que tout le monde est complémentaire, et tout le monde a besoin de tout le monde. Philippe, je... La sécurité qui me signale qu'il y a trois passionnés de radio, là, qu'on ne peut pas arrêter. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont fermés. Justement, alors ça tombe bien, parce que j'allais... On allait t'appeler Fabrice pour nous rejoindre. En fait, c'est lui la sécurité. Au papier, l'identité. Alors... Attendez, attendez, on va faire le... Vas-y. Benjamin, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu ailles sur ce siège-là. Benjamin souhaiterait que tu bascules. Voilà, en passant devant la caméra, tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà, là, il est très bien, tout c'est bien. C'est de la radio, il est novice, il faut l'excuser. Et moi, j'ai envie non seulement d'accueillir Fabrice, je me permets de... Pour le coup, parce que sur le coup, je suis le meneur, j'ai choisi la dernière place. Tu as raison, tu as raison, ça va pas durer. D'accueillir Fabrice, mais j'aimerais que tout autour, pendant que Fabrice vienne parler, il y ait toutes les personnes qui ont travaillé avec nous sur le Paris-Racrochaud, qui viennent tout autour. C'est un boulot d'équipe. C'est un boulot d'équipe, et il faudrait vraiment remercier la Scol Radio. Et tout le monde... Je voudrais qu'on remercie toute l'équipe de broadcast associée, que l'on remercie... Alors voilà, tout le monde, évidemment, Olivier, Olivier Rioux, Olivier Louvet, il est où Olivier, Théo, Théo Comtu ? Il est où Théo ? Il s'est caché. Ah mais il est là ! La Scol Radio, merci la Scol Radio. Il y a l'équipe de Yousit Pro, qui vient juste de passer, parce que là, il va falloir penser à fermer quand même. Il y a Visionnaire, il y a Marc Brollo. On ne peut pas rester, on ne peut pas rester après 17h. Marc Brollo, je vous rappelle que si Connect existe, c'est en partie grâce à Marc Brollo et Visionnaire, Connect On Air, première plateforme dédiée à la radio et à l'audio digital, qui nous a permis donc d'assurer toutes ces heures de live. Il y avait encore 8h aujourd'hui, ça commence à se voir sur vos yeux, je ne voudrais pas être... C'était un super moment. Plus d'une trentaine de personnes ont participé à cette Visuelle Radio pour ces deux jours de salon. Un grand merci à tous ceux aussi qui ont assuré les lives des conférences, puisque toutes les conférences étaient live streamées. Il y a eu des sujets absolument passionnants et vous avez beaucoup bossé depuis très tôt ce matin et encore la même chose hier. Ça va se terminer encore tard ce soir, mais je pense qu'on a tous la même passion qui nous anime, c'est la radio. Et qu'est-ce qu'on était content d'être là. Merci Philippe. Alors Philippe, il est déjà en train de donner ses consignes et ses directives avec le téléphone de Talkie Walkie. Il est très, très équipé et très occupé aussi. On remercie Mickaël, Benjamin aussi, à la réalisation. Tous les deux, vous avez été sublimes, superbes, magnifiques. Écoutez, je ne me rappelle plus son prénom. Et il faut des... Arnaud, Arnaud, je viens avec nous. Attends, parce qu'Arnaud, il était caché derrière Fabrice. Non, c'est sa coupe de cheveux qui le cache. Non, non, c'est son casque qui cache sa coupe de cheveux. Désolé, et puis on va remercier aussi quand même deux autres partenaires, Visionnaire et Yousit Pro qu'on a utilisé pendant tous les... J'ai cité, mais si m'écoutez pas... Non, mais moi, je ne sais pas. Tu avais perdu le signe. Tu avais perdu le signe. Je ne connais personne. Et puis, merci aussi à TDF qui a fait une expérimentation intéressante. Oui, et qu'on va prolonger l'année prochaine, j'espère, qui était un portail captif pour pouvoir suivre les conférences qu'on a filmées, que vous avez filmées avec Broadcast sur trois espaces et plus celui-là, les quatre espaces. Et avec l'année prochaine, peut-être un guidage si on fait des concerts un peu à l'entrée puisque l'objectif, c'est d'être sur l'ensemble de la scène musicale l'année prochaine avec l'auditorium, des concerts pour le grand public et puis toujours la partie professionnelle dans la grande scène, là où il y a Je vais t'aimer pour ceux qui veulent aller voir Je vais t'aimer ce soir. La comédie musicale. D'ailleurs, Roberto Churleo était là tout à l'heure. Oui, Roberto était avec nous tout à l'heure. Et ce soir, à 20h30, il y a à côté... Et c'est dans cet espace qu'on aura normalement la partie exposition pour les professionnels et on va essayer de faire venir du grand public pour les radios. Et de la musique, parce qu'il y avait Cocteau et on parlait de Cocteau et de Jean-Michel Calitro. Mais là, on va faire pour le grand public, pas uniquement pour les professionnels, mais il y aura aussi des showcases pour les professionnels qu'on organisera l'année prochaine. Le lieu s'y prête, en tout cas. Alors, Philippe, on m'a posé plusieurs fois la question. Je ne sais plus si tu l'as cité ou pas, mais les dates pour l'année prochaine, qu'on réserve tout de suite. Oui, c'est mercredi 14 et jeudi 15 juin. Bon, ben voilà, vous avez l'information qu'on se revue l'année prochaine. 14 et 15 juin 2023. Vous voulez les dates pour 2024 ? Tu les as déjà ? Je dis que c'est ordinaire. On est sur trois jours en 2024. Pourquoi on a pris la scène musicale ? Allez, je vais balancer. Un, parce que la grande dalle de la Villette m'a fait un coup dégueulasse. Ils m'ont fait une saisie administrative parce que j'avais signé pour 2021. Et ils m'ont pris l'argent sur mon compte. Et 2021, on rappelle qu'il s'est passé un petit... Ça, c'est pas bien passé en 2021. Et que j'ai dit, est-ce qu'on peut utiliser l'argent pour 2022 ? Et ils m'ont dit non. Donc j'ai dit, ben je me barre. Et ils m'ont dit, ben bon courage. Et donc j'ai trouvé la scène musicale par le biais de Sylvie Desnouveaux qui connaissait Olivier Haber. Il y avait le salon Musicora qui était ici. J'ai rencontré le mec de Musicora. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc possible à faire. J'ai visité. J'ai insisté parce que c'était pas facile de rencontrer Olivier Haber. Et puis grâce au contact, on a réussi. On a visité une fois. Il m'a dit, bon, j'ai deux jours. Mais l'auditorium est dispo qu'une journée. Il y a ces espaces qui sont dispos. J'ai dit, allez, bingo, on veut faire un truc petit. Par contre, on réserve 2022, 2023 et 2024 parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024. Évidemment. Trouvez un lieu en 2024. Amusez-vous. Tu as eu raison d'anticiper. Pour le coup, vraiment, c'était indispensable. Après, il faut que toute l'industrie nous suive pour qu'on puisse mener ça sur l'ensemble de la scène musicale. Et surtout que les radios aient envie de faire des concerts pour le grand public. C'est pour ça que la fête de la radio a un intérêt dans les dates du Paris Radio Show pour faire en sorte que Paris soit la capitale de la radio et pour le grand public et pour les professionnels. Et tout ça, pourquoi ? Pour le bien du média audio en général. Très bien. Ça, c'est une belle conclusion. Ça sera le mot de la fin. Bravo. Bravo à tous. Et merci à School Radio qui a fait un boulot d'en faire. Oui, c'est ça l'événementiel. C'est chaud. Et merci, Philippe, d'être notre papa avec tes équipes, les équipes des éditions HF qui organisent ce salon, qui travaillent beaucoup et qui nous permettent d'être là et de nous réunir. On est monté à 15 de Brive. Donc, le Radio Crew, il n'y avait que 4-5 externes cette année. Ma femme est au vestiaire, mes enfants sont à l'entrée. Ils n'ont pas école. Enfin, ils n'ont pas école. Ils ont sauté. Donc, on a fait avec les moyens du bord cette année. Mais en tout cas, merci pour le soutien et pour toujours être présent sur cet événement. Parce que, encore une fois, sans tout ça, c'est compliqué de drainer et de donner envie aux gens de continuer et de faire encore mieux l'année d'après. Même si, après ces deux ans et demi, c'était chaud. La piquouse du prêt garantie par l'État, il n'est pas facile. Et on va remercier aussi Michel Drucker. Il faut toujours remercier Michel Drucker. Merci Fabrice de nous avoir tous réunis. Les potes, les copains qu'on n'avait pas vus depuis je sais pas combien de temps. Parce que c'est aussi... Ça, c'est un vrai moment de bonheur. Il faut savoir quand même que le Paris Radio Show ainsi que le salon de la radio c'est avant tout une réunion de potes. Parce que c'est le moment où tous les patrons de radio, les animateurs de radio, les techniciens, etc. On peut se rencontrer autrement que d'une façon purement commerciale en disant tu veux m'acheter quoi, machin, etc. J'aimerais qu'il n'y en ait plus. On ne s'est pas vus depuis longtemps. J'aimerais qu'il n'y en ait plus. Parce que Philippe Iadeau, par exemple, nous disait mais tous les animateurs devraient venir. Mais en fait, ils attendent une invite. Mais moi, je ne vais pas les inviter. Ils sont invités. Ils sont invités. Tous, tous les animateurs, les célébrités. Mais là, le lieu s'y prête mieux parce qu'apparemment, on est plus proche aussi. Ah, ça, c'est sûr. Enfin, on est beaucoup plus proche. Il y en a certains qui sont venus. Il y a quand même cet intérêt qu'effectivement, ici à Boulogne, on est près de tous les sièges sociaux, de tous les grands médias. À la Grande Halle de la Villette, on me disait mais pourquoi tu n'organises pas ton salon à Paris ? Maintenant qu'on est à Boulogne, ils ne nous disent rien. Comme si on était à Paris. Mais non, on n'est pas à Paris. On n'est pas à Boulogne. Mais c'est vrai. Dans l'Oriate, il y a le service commercial de la scène musicale qui est en train de me dire qu'on part pour une troisième journée. Oui, oui. On leur laisse le temps de clôturer quand même. OK. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. On pensait tenir de 15 minutes. Bon, on a fait le double. Bon, voilà. C'était la slow radio, en fait. C'est ça. Ah, M. Broulatour qui est là. Ah, voilà. Le mot de la fin, M. Broulatour. Ah, ouais. C'est M. la lettre pro. Frédéric, approche-toi. Qui est mon associé. Approche-toi, Frédéric. Allez, allez. Qui est mon associé à Edition HF. Je t'ai cherché, Fred. Je ne l'ai pas trouvé. Non, mais j'étais... Mais il était en train... Il faisait des vidéos partout. Il faisait des vidéos, ouais. Donc là, ça y est. La troisième journée, c'est parti. J'étais dans les parages. Mais mille excuses, mille excuses. Bon, le bilan, M. Broulatour, bien ? Très bien, très positif. On va laisser ça pour l'année prochaine. Frédéric a enchaîné les assises de la radio avec tous les grands patrons et les quatre tables rondes. Ce n'était pas le plus facile à faire, mais c'était véritablement très engageant, très positif. On a appris une multitude de choses. Et puis, c'était rare d'avoir un plateau... Aussi riche. Aussi riche, voilà. avec des visions parfois très différentes, très marquées. Mais bon, voilà. C'est aussi ça le rôle d'un plateau et des assises de la radio. Donc, voilà. Merci à tous. Merci encore. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant deux jours.